Musique Ça va ma Farida ? Tu es en pleine effervescence ? En pleine effervescence, aujourd'hui une recette de pasta Pasta, ça faisait longtemps Oui ça faisait longtemps, c'est vrai que tous les 2-3 mois Une petite recette de pâtes comme ça en passant C'est rapide à faire le soir Et puis on n'a pas toujours d'inspiration pour les pâtes Donc là on renouvelle un petit peu Moi j'en fais très souvent, comme tout le monde C'est vrai, mais à un moment donné on se perd un petit peu On ne sait plus trop quoi faire Là c'est original Ce sont des macaronis Macaronis aux petits légumes d'été Avec une sauce Alfredo En partenariat avec Kitok Je ne connais pas la sauce Alfredo C'est une sauce italienne Comme son nom l'indique Je vais te raconter ça tranquillement D'abord les ingrédients ? D'abord les ingrédients Des macaronis, après vous pouvez utiliser ce que vous voulez Selon les goûts Du parmesan, de la crème, de la courgette Du poivron, de l'ail Et enfin du persil plat Alors je vois que l'eau est en train de bouillir On va y manger les macaronis On va commencer par les pâtes Tiens tu peux prendre du gros sel Hop là, tu peux mettre un petit peu de gros sel Donc vous Toujours bien saler Toujours bien saler l'eau des pâtes Avant de les faire cuire Et surtout Moi j'avais une amie italienne Vraiment elle en mettait énormément de sel De sel Le souci c'est que Si tu n'en mets pas assez Après tes pâtes en fait Elles manquent vraiment de sel Et après pour rattraper le côté salé des pâtes C'est vraiment compliqué Donc il vaut mieux bien saler ses pâtes au départ Et surtout Vous lisez les instructions du paquet Généralement selon les pâtes Selon la forme des pâtes La cuisson est différente Et alors il y a une petite astuce Qu'on avait eue dans la quotidienne C'est la produiteuse italienne qui nous avait proposé ça C'était quand il y avait trop de bulles Pour éviter que ça déborde Il faut tout de suite mettre une cuillère en bois Et ça marche à tous les coups Vous avez plein de bulles, plein de bulles Et hop ça retombe tout de suite Et ça évite les débordements Très bien On s'attaque maintenant aux légumes Là j'ai choisi des légumes Des légumes de saison Donc le poivron Qui est excellent Thomas en vitamine C Excellent en vitamine C Et il est juste derrière le persil Tu sais le persil c'est vraiment le chef Ah oui on en parlait avec Anne-Marie hier Le teneur en vitamine C Et bien le poivron vert c'est pareil Tiens je vais prendre le gros couteau Et je vais couper mes petits légumes en cubes Donc bien sûr je retire les petites graines Voilà Petits cubes Et tu vas ajouter des courgettes ? Ainsi que les courgettes Bah oui écoute c'est vraiment la saison des courgettes Tout vert aujourd'hui Donc là on en profite Tout vert tu vas voir ça va être délicieux Ok Voilà tu peux vérifier si la poêle est chaude La poêle est bien chaude là Elle est prête à accueillir tes petits légumes Génial Un petit filet d'huile d'olive Petit filet d'huile d'olive Et écoute hop là Elle est direct Tu le fais ? Vas-y Super Avec quoi ? Non à la main Regarde moi tu sais C'est la cuisine de la maison On a les mains propres Hop là On fait revenir tout cela Donc jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres Tiens regarde Elle est là C'est ça que je cherchais Vas-y Donc jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres Combien de temps à peu près ? Un petit peu doré Allez 3-4 minutes D'accord En 5 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres Légèrement dorés On dit même 8 minutes à feu moyen Alors 8 minutes Alors tout dépend C'est vrai que là on a mis à feu doux On a coupé petit Mais voilà 8 minutes à feu moyen Pour que ça se saisisse et qu'ils deviennent tendres Et maintenant la fameuse sauce Alfredo Alors la sauce Alfredo C'est une sauce italienne Mais alors d'une simplicité Que vous pouvez même préparer à l'avance A l'origine c'est simplement du beurre De la crème et du parmesan Du beurre ? Oui du beurre Mais nous on ne va pas la beurrer On va la faire un petit peu plus light On va faire un petit peu plus light Mais on va quand même conserver la crème Donc on fait chauffer de la crème Avec du parmesan râpé Je t'allume la plaque Oui s'il te plaît Merci Du parmesan râpé Donc beaucoup de parmesan quand même Ah ouais ? Et puis un petit peu de l'ail haché Tu vois on va en mettre un peu moins Hop là Juste pour aromatiser Vas-y tu peux touiller Et ça il faut la faire chauffer combien de temps ? Un 4 minutes On laisse fondre tranquillement Ah le fromage Mais alors l'idéal Thomas Tu sais ce qui est pratique avec cette sauce C'est que tu peux la préparer à l'avance Quand tes invités arrivent Tes pâtes sont à peine chaudes Hop là Tu rajoutes ta petite sauce Tu la réchauffes Tu peux ajouter du persil Après en Italie La sauce Alfredo elle est customisée Avec du persil Des petits dés de poivre Ou un petit peu de piment d'Espelette Et toi tu vas mettre du persil à la fin Moi je mettrai du persil à la fin Mais frais comme ça à la fin Ah ouais juste jeter comme ça sur le plat à la fin On aura toutes les vitamines C Du persil et du poivron vert Ça sera au top Et alors ce qu'il faut faire aussi C'est conserver toujours Toujours Quand vous faites cuire des pâtes Vous conservez un petit peu d'eau de cuisson des pâtes Pourquoi ? Pour rallonger la sauce Exactement Mais dis donc C'est un expert pour toi Bon alors en tout cas Vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette Sur la page Facebook de La Quotidienne Mais aussi sur la page de notre partenaire KITOC Sous-titrage ST' 501